... Et par rapport à ce que vous disiez, Alexandre, sur le tableau des médailles, comme il y a eu le relais 4x100 garçons avec la victoire des Britanniques, se joue aussi maintenant, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la première place du classement des nations de ces championnats européens d'athlétisme. La médaille d'or départagera l'Allemagne et la Grande-Bretagne, elles sont à 6 chacune. 6 médailles d'or pour l'Allemagne, 6 médailles d'or pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne en tête. Grâce aux médailles d'argent, 7 pour l'Allemagne contre 6 pour les Britanniques. Les 4 relaieuses françaises donc, qui vont tenter de faire aussi bien que le dernier relais français médaillé au championnat d'Europe sur 4x100. C'était en 2014 à Zurich, avec Céline Vistelbonnet, avec Ayodeli Kouessan, Myriam Soumarey, Stella Kakpo, qui avaient pris la médaille d'argent depuis le dernier titre pour le 4x100 français. C'était ici à Munich, en 2002, avec Delphine Kong, Muriel Hurtis, Sylviane Félix et Odia Sidibé, on les salue. Muriel Hurtis qui avait remporté le 200 mètres aussi, qui a parti avec 2 médailles d'or. La Pologne au 8, au 7, l'équipe d'Italie avec Zainab Dosso, qui va lancer ce relais italien. L'Espagne au couloir numéro 6. Attention à l'Espagne, relais très homogène, c'est vrai, 5ème au championnat du monde à Lugin. Relais homogène avec des filles qui ont des records entre 11-10 et 11-20. L'équipe de France, qui va être lancée par Florian Niafoy. Ensuite Gemina Joseph, la spécialiste du 200, Hélène Parizeau. Et enfin, Malorie Lecomte, demi-finaliste du 100 mètres individuel ici à Munich. Le relais britannique, la Grande-Bretagne tenante du titre. Asha Philippe, Imani Lancicot, Ashton Nelson et Dina Charles-Smith. C'est quasiment le même relais qui avait été sacré il y a 4 ans à Berlin, il n'y a qu'un changement. C'est Bianca Williams qui cède sa place à Ashley Nelson. L'Allemagne au couloir numéro 3. Il est bon ce relais allemand avec notamment, bien sûr, Gina Lueckenkemper, la championne d'Europe individuelle. 100 mètres. La Belgique au couloir numéro 2. Tradition des relais belges sur le 4x100. Le relais belge qui avait même décroché la médaille d'or, on s'en souvient, sur le 4x100 chez les femmes à Pékin lors des Jeux Olympiques en 2008. Et un relais en pleine reconstruction qui sera au couloir numéro 2. Et puis les Pays-Bas, les Pays-Bas au couloir numéro 1. Dernière épreuve. Et beaucoup d'enjeux à l'occasion de ce relais. Peut-être une dixième médaille pour l'équipe de France. Et comme l'a rappelé Martial, la bataille que se livrent l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour le classement des nations. Six médailles d'or pour ces deux nations pour l'instant avant cette dernière course. L'Allemagne au 3, la Grande-Bretagne au 4. L'équipe de France au couloir numéro 5. Allez c'est parti, Florian Nassouard au couloir numéro 5 pour l'équipe de France. Avec un bon départ de la Grande-Bretagne évidemment, Ashley Philippe. C'est pas terrible pour la Grande-Bretagne, c'est limite. C'est terminé ? Ça passe pas pour la France. Ça passe pas pour la France non plus avec l'Allemagne. C'est terminé pour la Grande-Bretagne et pour la France. Il manque deux nations. C'est très ouvert. C'est très ouvert sans la France, sans la Grande-Bretagne avec l'Allemagne évidemment. Boulevard pour l'Allemagne. Lücken Kemper, Lücken Kemper pour l'Allemagne qui va transmettre à Azeu. Et l'Allemagne qui va aller chercher la médaille d'or. Grand-dernier passage limite. La victoire pour l'Allemagne devant la Pologne. Et l'Italie qui va aller chercher la médaille de bronze. Victoire de l'Allemagne, 7e médaille d'or pour l'Allemagne. Le stade est dans l'éruption ici à Ménique. Victoire de l'Allemagne. Les catastrophes pour l'Orelai français et pour les Relais britanniques. Mauvaise synchronisation là sur le même passage. Alors soit quand c'est comme ça, il y a une anticipation. Très probablement une anticipation de la marque par la concurrente qui reçoit le témoin. Et anticipation de la marque de passage. C'est-à-dire qu'elle a dû commencer à se mettre en action un petit peu avant que la concurrente qui lui transmet passe sur la marque repère. Normalement sur laquelle elle doit se mettre en action. C'est probablement, c'est très probable parce que là il y a vraiment un écart très très important. Parfois c'est un manque de forme de la personne qui transmet. Et donc on est un peu juste, on arrive moins vite que d'habitude. Mais l'un ou l'autre, de toute façon après il ne s'agit pas d'intriminer l'une ou l'autre. Mais en tout cas il y a une grosse erreur sur la transmission au premier passage. La tristesse des françaises. Mais la solidarité, elles sont ensemble. On va voir. C'est là. Entre Florian Miafoua et Géminin-Joseph. C'est sûr. Et l'écart est important, c'est pas qu'un peu parce qu'elles sont loin de la zone. Voilà sur la caméra de France Télévisions, là on voit bien. On ne peut pas voir la marque au sol. Il faudrait vraiment des plans de loupes pour voir quand elle part par rapport à la marque au sol. Mais oui, c'est probablement une petite anticipation, une grosse anticipation. Et c'est arrivé au même moment à la Grande-Bretagne. Oui, il y a l'équipe favorite. Bien sûr. Parfois, on est un peu sous pression comme ça. Et alors, on va voir où il démarre. Et toute la complexité des relais. Il part assez tôt. Parfois, on est un peu sous la pression de l'adversaire du couloir d'à côté qui part. Et puis comme un faux départ, on est emmené soi-même un tout petit entre-auto. Et ce tout petit entre-auto, ça fait un gros écart à l'arrivée. Victoire de l'Allemagne. 42 secondes, 34. Deuxième place et médaille d'argent pour la Pologne. Avec un record national en 42 secondes, soit à 101. Et la médaille de bronze, pour l'équipe surprise sur le podium, c'est l'Italie. 42 secondes et 84 centièmes. Donc l'Allemagne va terminer en tête de ses championnats européens. C'est le bilan, Marcia. Pour l'athlétisme. Pour l'athlétisme et au global. Et même au global, oui. Au global, j'ai pas tout suivi. Mais il y avait une large avance. On a le tableau des médailles. On va pouvoir voir d'ailleurs. Avec donc cette Allemagne triomphante. On peut le dire dans ses championnats européens. Regardez, 60 médailles en tout. Ex éco au nombre de médailles avec effectivement la Grande-Bretagne. Mais deux médailles d'or supplémentaires. La France quatrième. 50 médailles au total. C'est un très bon bilan pour l'équipe de France. Dans tous les sports qui étaient représentés. 9 médailles donc pour l'athlétisme français. Et là c'est à Rome. Au championnat d'Europe avec la 8ème place de l'équipe de France. 13 médailles pour la natation française.